Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il a fait de la, excuse-moi le plus de termes, mais de la grosse merde, quoi. Il a vraiment pensé, parce qu'Anique, c'est quelqu'un qui est très, très droite. Alors oui, elle a un caractère de feu, elle est bornée, elle est têtue, mais enfin, elle a un cœur incroyable. Dès le début, moi, j'en recevais des messages, mais comment il a fait pour se mettre avec Sarah, na, 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 na ? Je me disais, ouais, c'est sûr qu'il se sert d'elle pour ses followers. Mais après, quand il y a eu leur séparation, Saint-Valentin, 5 jours avant, ensemble, il était fourmeur d'elle, et là, il la quitte, enfin, tu vois ce que je veux te dire ? Bien bonjour à tous, on se retrouve sur Gossip Room, toujours dans cette période bizarre, étrange de confinement, où on continue à vous faire aller à la rencontre de vos personnalités préférées. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Camille Fromant. Salut Camille ! Coucou ! Merci beaucoup, et bah écoute, ça va et toi ? Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Gossip Room. Alors, on va revenir un petit peu sur ce confinement, sur la manière dont tu le vis, sur ton actualité récente, et puis sur le drame qui est en train d'ébranler la famille des Marseillais en ce moment. Je pense que tu vas avoir ton nom à dire là-dessus. Parce que ça fait le buzz, il y a des cartons d'audience en ce moment dans les Marseillais, avec l'affaire Benji Alix. Mais donc, on va commencer d'abord, soft, par le confinement. Comment ça se passe ton confinement ? Où est-ce que t'es là, par exemple ? Et bah alors là, je suis chez moi, je suis avec mon chéri, ça se passe bien. C'est juste que c'est un petit peu long, on s'habitue quoi. Alors, tu parles de ton chéri, c'est bien, j'avais prévu des petites questions là-dessus. Il s'appelle Dadino, c'est ça ? C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Raconte-nous un petit peu, parce que ça, on ne l'a pas suivi sur les écrans. Ah ah, vous voulez savoir, hein ? On veut tout savoir. En même temps, vous parlez un truc. Non, bah lui, il est dans la musique, voilà, je l'ai rencontré cet été. Ouais. Et je ne sais pas. Coup de foudre. Coup de foudre, ouais. Tu l'as rencontré dans quel cadre ? À vrai dire, je suis rentrée de tournage, je n'étais jamais ressortie en boîte, etc., depuis, parce que j'étais avec mon ex, en bref, c'est un peu la misère. Et je suis sortie comme ça, alors que je ne me souhaitais pas de sortir. Et le hasard a fait que quand je suis sortie, je l'ai vue à lui. Et voilà, hein. Et depuis ce jour-là, je crois qu'on ne s'est jamais… En fait, depuis ce jour, on s'est vus tous les jours, en fait. Tous les jours, tout le temps, tout le temps. Ah, donc c'était déjà après confinement, quoi. C'est ça, on est habitué à l'un et à l'autre. Bon, des fois, j'ai envie de lui casser la tête et de l'égorger, mais bon. Ouais, ça fait partie du couple. Alors, bon, on va revenir un peu sur l'actualité de ta famille, de la famille des Marseillais. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, de ce qui se passe, Benji, Alix, Océane, Maëva, etc., etc., une question, on a été un peu surpris de ne pas te voir au casting des Marseillais au Caraïbe. Est-ce que tu saurais l'expliquer pourquoi tu n'as pas été dans ce casting ? Je vais partir, c'est prévu. Enfin, je n'avais rien signé, mais bon, on m'avait dit en juin, quand je suis sortie du cross, la démarche, c'est contre le reste du monde, je devais partir, etc. Et s'est avéré que j'ai rencontré mon chéri et que ça a posé problème, quoi. Voilà, tout simplement. Parce que tu étais en couple et qu'ils n'aiment pas ça ? Voilà, c'est ça, c'est ça. Enfin, ce n'est pas venu de moi parce que moi, les débuts de relation, je ne l'affiche jamais, tu vois. Donc, je pense que c'était des personnes qui se sont fait mal un plaisir à aller le répéter à la prod. Et puis voilà, après, je m'en fous. La vérité, je m'en fous parce que ce que je vis aujourd'hui, je n'ai pas envie de le changer. Et je me dis que si j'étais partie, que les choses seraient différentes maintenant. Tu vois, avec les chiffres, on fait le monde. Mais à l'heure actuelle, la vie que j'ai, franchement, me convient parfaitement. Avec mon chéri, ça va très, très bien. Donc, peut-être que si j'étais partie, ce qui serait passé comme ça, ça serait passé différemment. Mais voilà, à la base, je devais partir et je ne vais pas marcher. Quand tu dis des gens qui sont allés voir la prod, tu penses à d'autres Marseillais qui auraient pu, ou d'autres Marseillaises en l'occurrence, qui auraient pu ne pas avoir envie de te voir ? Je pense. Enfin, après, non, pas avoir envie de me voir, même si j'étais en guerre entre guillemets avec Maëva. Je ne pense pas que ça soit venu d'elle, que ce soit même Manon ou je ne sais qui. Enfin, des Marseillaises, je ne pense pas. Je pense que même, ça n'a pas été rapporté dans le sens où on a voulu, entre guillemets, balancer. Je pense qu'en gros, c'est un peu un monde bizarre à la télé. C'est se mettre le petit bâton dans les roues l'un à l'autre. Et voilà, je ne sais pas. La vérité, je ne veux pas l'annoncer en disant, ouais, c'est elle ou c'est lui, j'en sais rien. Mais je sais que ça a été dit. Parce que d'ailleurs, en plus, à cette période-là, avec mon chéri, c'était le début. Donc, même s'il fallait vraiment partir, je pense que je serais partie. Et puis voilà, j'aurais joué le jeu, tu vois. Est-ce que c'est un divorce définitif, tu penses, avec la famille des Marseillais ? Je pense qu'on m'aurait déjà appelée ou bien même. Enfin, tu vois ce que je peux dire. J'aurais déjà eu des échos. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer. Et là, voilà, après, c'est la vie. Franchement, c'était une belle expérience. Après, voilà, franchement, je les aime tous bien. Je n'ai rien que contre eux. Moi, je ne suis pas en cunière. Comment on dit ? C'est le nerf de la guerre. C'est lui qui arrivera le plus à arriver. Franchement, après, moi, comme je t'ai dit, faire de la télé jusqu'à mes 30 ans, ce n'est pas non plus le but de ma vie. Moi, j'aspire à beaucoup mieux. Et je suis très ambitieuse. Ce serait quoi, beaucoup mieux pour toi ? Se servir, comme ils font tous, de la télé pour s'ouvrir d'autres portes. Et voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Mais bon, après, jusqu'à maintenant, ils continuent la télé. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne juge pas. Mais c'est juste que j'aspire à mieux. À 30 ans, j'espère que je suis mariée, que j'aurai déjà un enfant, voire deux. Enfin, tu vois ce que je veux te dire ? On a eu récemment Fred des Anges, tu sais, Frédéric, Tata Fredo des Anges en interview. Et elle, elle nous a dit… Et finalement, je trouve que c'est la plus honnête et la plus transparente sur pourquoi elle fait de la télé. Elle veut de l'argent. Elle veut beaucoup d'argent. D'argent, elle veut de la notoriété. Est-ce que le fait de ne pas participer à la dernière saison des Marseillais, ça a eu un impact sur ton nombre de followers, sur les possibilités de faire des placements, etc. Ou est-ce qu'il n'y a pas eu d'impact ? Non, pas du tout. Après, la télé, il faut savoir que… Bon, après, à part que ça a des gros contrats d'exclus, etc. Mais si tu fais quelques apparitions, ce n'est pas ce qui te rapporte le plus. Franchement, on ne va pas se mentir. C'est ce qui arrive après, qui est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire, lui, il n'est pas son produit, la notoriété, si, ça l'a. Après, il faut savoir bien l'exploiter aussi parce que tu peux tout avoir et tout perdre. Et après, forcément, quand tu es en télé, tu as beaucoup plus d'impact. Alors, en ce moment, ce qui tient en haleine tous les internautes, c'est la diffusion des Marseilles au Caraïbes. Mais ça fait des records d'audience phénoménaux, notamment et en grande partie sur l'affaire Benji, Alix, Océane. Alors, est-ce que tu es Team Océane ou est-ce que tu es Team Alix ? Team Alix, forcément, c'est ma copine, Alix, c'est mon amie. D'ailleurs, ça me fait de la peine parce que je me souviens, quand Benji était en tournage, elle était seule chez elle. Elle me disait, viens à la maison, je suis seule. Quand on s'appelait ou quand j'en voyais, il me manque, je me languis, je ne sais pas quand est-ce que j'y vais. Au final, quand tu vois ce qu'il a fait… Comment tu lui expliques ce qui a pu se passer ? Qu'est-ce qui s'est passé, selon toi ? Ça se passait bien entre eux à cette période-là. Je sais, entre Cali, ça me le disait. Après, je ne sais pas, quand tu es en tournage, tu es enfermé avec les mêmes personnes. Quand tu sais que tu plais, au début, si tu es indifférent à la personne, au fur et à mesure, tu commences à porter de l'intérêt. Après, peut-être que lui, il s'est perdu dans son propre jeu. Je ne peux pas parler dans son nom. Je ne peux pas savoir ce qui s'est passé dans sa tête. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il a fait de la grosse merde. Il a vraiment changé parce qu'Anix, c'est quelqu'un qui est très, très droite. Alors oui, elle a un caractère de feu. Elle est bornée, elle est têtue, mais elle a un cœur incroyable. Moi, je sais qu'en tout cas, c'est quelqu'un, même là, maintenant, si j'ai besoin d'elle, qu'on ne s'appelle pas souvent, je sais très bien qu'elle va me répondre et qu'elle sera là. C'est quelqu'un vraiment de très loyal, très fidèle et surtout, je sais qu'elle l'aimait de tout son cœur. Benji, dans tout ça, on n'en parle pas beaucoup. On en fait vraiment un affrontement entre Océane et Alix. Mais dans l'affaire, ils sont quand même trois. Il y a Benji au milieu. Qu'est-ce que tu penses de son comportement ? Parce qu'il est soutenu par Nicolas Ferreiro. Il a un peu le bon jeu de celui qui s'est laissé séduire. Mais il y a un moment dans une relation, quand on embrasse, quand on trompe, on est deux. Il n'y a pas que la maîtresse dans l'affaire. C'est ça qu'il y a une qualité, que c'est quelqu'un de très mature quand même. Donc, même si elle a la haine d'Océane, tu vois, dans les épisodes que pour elle, le footifou numéro 1, c'est lui. Elle, elle ne la connaissait pas, elle n'a rien à lui devoir, entre guillemets. Je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. Parce que pour moi, c'est le mec, genre du mec très, très droit. Tu vois ce que je veux dire ? Elle-même, je connaissais leur relation plus ou moins. Je savais que, niveau confiance, les yeux fermés. Enfin, il allait, il sortait avec ses collègues, il allait au franchise, je veux te dire. Il avait vraiment une vie, enfin, ils avaient en tout cas une relation de couple très, je ne sais pas comment t'expliquer. Dans la confiance, oui. Voilà, exactement. Dans cette saison des Marseillais au Caribe, il y a aussi une étoile qui est en train de naître et qui est en train de décoller. C'est Maïva. On entend parler de Maïva partout. Ses phrases sont reprises partout. Ses interviews sont reprises partout. On sait que vous n'êtes pas forcément dans bon terme. En tout cas, il y a eu des gros clashs dans le cross. Quel regard tu portes sur sa notoriété grandissante ? Moi, je suis contente pour elle, la vérité. Je suis contente pour elle. Après, moi, je te dis la vérité, ça me fait de la peine de ne plus lui parler, même si, enfin, parce que pour moi, je la considérais beaucoup Maïva, tu vois. Mais justement, moi, je suis quelqu'un, je ne vais pas t'envoyer un message, surtout pas en ce moment que justement, elle est dans sa vague de buzz. Ça m'a franchement une passée pour, c'est pour une genre de bandeuse ou quelqu'un qui gratte l'amitié. Pas du tout, tu vois. Donc, non, franchement, je suis contente pour elle. Je suis grave contente pour elle. Je pense qu'elle le mérite et je pense que, ouais, je pense que c'est bien pour elle, la vérité. Qu'est-ce qui vous a séparé ? Le fait que je sois, entre guillemets, sortie avec son ex, tu vois. Entre guillemets, tout, entre guillemets, genre sortie avec son ex. Parce que son ex, comme je l'expliquais, après, je la comprends. C'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, de principes, etc. Mais après, c'était un tournage. Tu vois, ce n'est pas comme si c'était un avis tous les jours. C'est ça qui me fait de la peine. Je sais que Maïva, elle est très bornée. Donc, pour lui faire autant de raisons sur ça. Et tu vois, ce que je veux te dire, c'est compliqué. Parce qu'elle, elle, c'est son ex, trahison. Et fin de l'histoire, on n'en parle plus. Ce que je peux tout à fait comprendre aussi. Mais c'était comme ça. Enfin, l'autre, je me suis complé. Je ne peux jamais donner l'heure, vraiment. Tu vois ce que je veux te dire ? Mais bon. Allez, je continue à te faire réagir à quelques petites infos. Jonathan Matijas, qui n'est plus avec Sarah Lopez. La vérité, ça me fait de la peine pour elle. Pas pour lui. Enfin, il y a eu des rumeurs. En fait, je sais que dès le début, moi, j'ençois des messages. Mais comment il a fait pour se mettre avec Sarah ? Après, moi, je ne juge pas sur le physique. Rien à voir. Je ne compare à personne. Et puis, Sarah, c'est une très jolie fille. Tu vois, ce n'est pas ça. Mais de ses dires, moi, de ce qu'on me disait quand on était ensemble, du style, oui, moi, j'aime les filles naturelles qui n'ont jamais fait de chirurgie, de ci, de ça. Et Sarah, même si ça reste... Elle n'est pas choquante quand tu l'as pas. On m'a fait de la chirurgie, tu vois. Donc, beaucoup de gens m'ont envoyé des messages par rapport à ça. Je me disais, ouais, c'est sûr qu'ils se servent d'elle pour ses followers, de ci, de ça, machin, machin. Je recevais beaucoup de messages comme ça. Et moi, je suis toujours restée indifférente, tu vois. Mais après, quand il y a eu leur séparation, je me suis dit, mais comment ils n'avaient pas passé la Saint-Valentin cinq jours avant ensemble, qu'ils étaient fois amoureux d'elle, et là, ils la quittent. Tu vois ce que je peux te dire ? J'ai trouvé ça un peu bizarre de sa part. Elle, pour le coup, enfin... Ce soir, elle m'a fait vraiment la peine. C'est très, très dur de se faire larguer comme ça, de ce que j'ai vu, en tout cas sur les réseaux, tu vois. Mais en fait, je pense que c'est quelqu'un que je n'arriverai jamais à se terminer parce qu'au moins, il m'a fait passer pour aller à mes chins pendant des mois en disant que j'allais tromper, que si, que ça, machin, machin. Je n'avais jamais réagi parce que j'estime qu'il n'en valait pas la peine. Et puis, même par rapport à la relation que j'avais, ça allait m'acheter encore beaucoup plus de problèmes de parler de ça, etc., qu'autre chose. Qui prend les gens pour des cons ? Tu vois ce que je veux te dire ? C'est un peu... Tu fais le mec fourmeur de ta femme, mais au final, tu la quittes une semaine après comme ça, en se disant que vous êtes incompatible. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est un peu gros pour moi. Après, chacun fait comme il veut. Alors, est-ce qu'on va te retrouver quand même à la télé ? Est-ce que tu as été contacté par certaines prods pour faire d'autres émissions ? Oui, mais après, est-ce que vous allez me voir ? Je ne sais pas. Alors ça, je n'aime pas du tout ce type de réponse. Donc, tu vas voir, je vais gratter. Je vais avoir une semille d'information. Non, la vérité, je ne sais pas du tout quand. Je ne sais pas. Je ne sais rien, en fait. Je te dis la vérité. Donc, déjà, le temps que ne serait-ce que la France réhousse ses frontières, refaire fonctionner l'économie, etc., que ça se remette en place, on va dire mi-juillet, que tout est bien recalé. Mais après, il y a les autres pays aussi, tu vois, parce que les tournages, ils ne sont pas en France. Les tournages, tels qu'ils soient, ils ne vont pas reprendre avant septembre. Franchement, je pense. Eh bien, écoute, Camille, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Gossip Room. Et puis, bon courage pour ce confinement. Merci aux internautes qui nous ont suivis. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas, bien sûr, à commenter cette interview. Pensez aussi, j'en parle pas beaucoup, mais vous regardez cette interview et sur YouTube et sur Facebook. Alors, si vous nous regardez sur Facebook, allez sur notre chat YouTube Gossip Room parce qu'on a beaucoup de contenu. Abonnez-vous et comme ça, vous serez les premiers informés. Et on vous dit à très vite sur Gossip Room. Sous-titrage Société Radio-Canada